Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Salut chez vous, chers amis, téléspectateurs de AMAM TV. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort. Ma mission TV, 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 le miroir du mort. Il y a un candidat qui est le gouverneur de Sankourou et il y a une présentation comme étant petit frère. Et puis, il y a un candidat qui est président du secteur topé parti, il y a la mère mène de Nangamboa Jeunesse. Pourquoi Nangamboa la présentation dans le peuple Lelo est étouffé? Malheureusement, Maman Bibika Pinga n'a y a un candidat qui est le gouverneur de la famille qui est le gouverneur de Sankourou et il y a un candidat qui est le gouverneur de Sankourou. Il y a un candidat qui est le gouverneur de Sankourou. Il y a eu ce que je vous ai parlé ni c'est ce que nous venons. Tu te dis que sous-tenir, vous pouvez en encourager, vous pouvez faire un b trainers, vous pouvez leur recommander. Je suis dit que nous n' Esther 어떤 Angeles et nous savons que c'est le gouverneur d'agir. famille Nangaï, Maman Kapinga, je ne marquerais pas vraiment de vous donner toute la précision possible pour ce qui concerne, si c'est l'histoire de ma carrière, si c'est l'histoire de ma famille, voilà, il faut faire toujours le distinguo. Prenant seulement du côté de votre carrière, ça fait aussi partie. Alors, si je suis venu ici parler de mon ancien ou de mon ancien famille politique, je ne suis pas venu parler de... Moi, Flair, Apasson, honorable, Maman Bolo, Potezama, Bete, la mère Mende, c'est une autre famille en dehors de la famille biologique. Madame Kapinga, je ne suis pas venu ici, qui est dans la famille. C'est mon grand frère. Vous croyez que Jésus est né seul ? Il a une famille. Moi, j'ai une famille, mais malheureusement, je ne suis pas venu parler de ma famille. Donc, parlons des choses essentielles et ça va vraiment encourager les autres. honorable, honorable, je signale que na ba Kongolais, tope, na ba Kinoa, onyant soba Koulanda emission, nga la pesa ka yo etiket y a opposant y a gouverneur y a ville y a Sankourou, y a province y a Sankourou, na pesa ka y a ango identité plus y a honorable Mike Mukebay ou y a Kinshasa, opposant direct et total y a gouverneur Jantiningo Bila. Yo si ko na nga mwa Sankourou o Zalaki, bon, on a roulou baké o Zalaki, ou ti ko ko ma ministre y a tla in semen ou koutali sa biso. Ezo ko kamou y a san fête ba peuple y a Sankourou, ko mou na te honorable Justin ou e Mambolo ou y a Zalaki opposant y a Makasi, na kats y a Sankourou, le lo konzima ko trava ye na gouverneur Moukouma di o lobi o Télé Melaki aujourd'hui vous êtes ministre moto y o bandaki ko so posé na ye le lo ko trava ye na ye explication ni ni nina noko pae sa population o basali kolanda yo depuis Sankourou. Na zan explication mon côté parce que moi je crois que le tere du peuple et koki kozala lo ko yali boso photo tia au centre des intérêts personnels. je crois que la population vaut que nous les individus. Je n'ai jamais été élu député par ma petite famille biologique ou par les humeurs des gens des éternettes. Je n'ai jamais été élu député par un groupe de gens qui voulaient peut-être nous amener au paradis qui était élu député par la population pour servir cette dernière. Mais conduire à continuer à faire une guerre des individus et oublier l'intérêt du peuple c'est un crime contre le honorable au koulim de Shanghai au rolo ba maman bibioti keling gato a rolo bate 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 basa kolanda bis soto pe peuple yas an kou ou nion so bazala ki na sim an ayo tan kon an zale kolob explication nini ok pese abango na kene dango autre moun ok pese argimon nini so peut-être explication zali nani argimon nini ok makambo nyans zali ko machet te pour ke gouverneur moukoumadi asala gouverneur yas sankourou le lo changé yango ok kou travaye na yé nini yes sali changement wana moi je crois que le peuple m'a appelé de le servir je sers le peuple faut pas croire que je suis allé dans dans le guest house du gouverneur pour dormir je ne suis pas encore arrivé là-bas attend s'il vous plaît je ne suis pas parti dans sa maison pour chercher chercher à manger mais le peuple m'a envoyé m'a donné une mission spécifique le peuple a dit ne restez plus opposant maintenant il faut aller travailler avec la personne qui vous êtes en train de s'opposer vous savez que les questions vous appartiennent et la réponse est à moi comme vous m'avez posé des questions laissez-moi vous donner la piétessence de la philosophie de votre question merci beaucoup pour la sécurité le peuple a besoin d'eau de l'électricité des aéroports modernes des routes c'est ça la base sociale de personne peut avoir de soucis entre les humains des problèmes n'en manque jamais même vous chez vous à la maison avec ton mari ça c'est autre chose on parle du congo je vous dis là particulièrement de notre sang courroux je parle d'une base il ne faut pas me dire que tu es né comme ça tu es tombé du ciel ça tu as parlé de ma famille ici je vous ai dit il faut éviter des méli-mélo c'est à dire que problème est coquille causale mais est-ce que nous devons rester statique mais dans la politique il n'existe jamais une victoire définitive une échec irreversible mettez ça en tête c'est à dire que si le gouverneur a gagné et que nous on a échoué et que cette victoire là n'était pas définitive mais il a fallu pour lui avoir une majorité élu gouverneur indépendant qui n'a pas la majorité il doit constituer la majorité il cherchait comment avoir la majorité mais quand on oppose est-ce qu'on oppose aux idées ou on oppose à une personne la question que vous ne m'avez pas posée je m'opposais à ces idées et c'est ces idées là je constate moi personnellement élu il a changé des idées si je constate que ces idées là recadrent avec la vision du peuple recadrent avec le besoin élémentaire de base de la population vous croyez que moi je viendrais si vous dites que non je vais faire le contraire parce que vous m'avez invité à votre télé que je change parce que je vais faire je ne sais pas de qui moi j'ai peur du peuple j'ai compris après l'analyse le peuple vous a interpellé et que le gouverneur a été réproché par des uns et des autres pour beaucoup parce que tantôt nous on comprenne une chose autrement mais quand il a expliqué chaque des noms voilà je ne suis pas investi je ne peux pas mobiliser des recettes je ne peux pas débuter des travaux je ne peux pas commencer à mobiliser l'ensemble du monde pour venir au Sankourou je veux d'abord avoir un bon travail des lignes et des conduites pour amener la population pourquoi ce travail s'il vous plaît s'il vous plaît mais c'est depuis 2019 qu'il a commencé ses consultations mais il a conclu ses consultations avec le table ronde qui a été fait et nous avons dégagé toutes ces questions tous ces obstacles on sert les Sankourou ou on laisse les Sankourou parce que les gens vont dire qu'on travaille avec Moukouman est-ce que c'est un diable ou c'est un Sankourou qui il faut l'aider pourquoi seulement maintenant vous parlez qu'il est un Sankourou c'est comme ça que vous appelez un Sankourou mais de votre côté vous avez aussi dénoncé par un moment qu'il n'était pas de la nationalité congolaise aujourd'hui il est revenu congolais monsieur le ministre malheureusement l'histoire ça s'est rassemblé en 2018 j'ai vu les gens ont tout dit le président de la République actuelle ok le président Tisekedi n'a pas du problème n'a pas de ceci donc le monde a failli tomber le ciel a failli tomber sur les têtes des congolais mais malheureusement ça n'a pas tombé est-ce que c'est que les gens disent est-ce que c'est la majorité du peuple mais le peuple a décidé autrement qu'est-ce que vous voulez vous croyez que nous même moi cet individu qui est devant vous j'ai dit Moukouman n'était pas congolais et donc pour vous aujourd'hui il est congolais ça doit être considéré comme parole d'évangile nous avons posé question à ma mère est-ce qu'il a parole d'évangile parce que j'avais dit tout le monde vit quand vous acquise et tu vis avec la présomption d'innocence mais je dis avec plus de précision on précise on démontrait préciser c'est trop dit affirmer oui l'affirmation c'est sur base des éléments à conviction et ces éléments non après la vérification des faits la présomption d'innocence vous connaissez la définition vous avez vérifié qu'est-ce qu'on appelle la présomption d'innocence c'est madame on vous acquise mais il faut démontrer qu'on vous acquise que voilà c'est une prostituée bon tu restes calme qui paie le plus paie le moins c'est tout mais lui il n'a pas voulu rester tranquille le gouverneur Moukouma a voulu démontrer qu'effectivement on l'acquise oui il devrait nous dire effectivement que voilà ce qu'on lui acquise c'est faux moi j'ai vérifié que c'est faux donc moi je reste statique vous aussi vous avez vérifié de votre côté j'ai vérifié de mon côté ce sont des fausses acquisitions après j'ai fondé tu connais là Okendaki auprès du gouverneur Moukouma dit qu'on a pour présenter mes excuses tant que j'allais qu'on a voué devant ce grand peuple est-ce que c'est une question d'excuses est-ce que où est-ce que vous avez vu où est-ce que vous avez vu on vous amène les documents ici voilà monsieur Moukala monsieur Justo Moukala n'a pas des yeux on vous amène un rapport alors tu dois aller vérifier tu dois aller vérifier mais on va te poser la question est-ce qu'effectivement tu as reçu le document qui est acquis Moukala qui n'a pas des yeux ah oui j'ai reçu le document tu confirmes le fait mais tu ne l'affirmes pas parce que vous risquerez de tomber sur le pied de l'article 145 du code pénal livré des imputations dommageables des dénoncations calomniases mais quand quelqu'un joue à corps de présomption d'innocence moi je ne suis pas justice qui doit confirmer ou qui a condamné ou qui a acquitté mais vous êtes quand même un Congolais et puis un Chrétien qui peut quand même revenir pour présenter des excuses ou un pardon à une personne offensée l'article 64 de la constitution est clair quelqu'un veut gérer le pouvoir d'une manière illégale ou veut le détenir il faut le dénoncer ça c'est la constitution mais dans des conditions fixées par la loi vous comprenez et cette dénonciation n'a pas été faite par ma bouche cette dénonciation a été faite sur base d'une demande de d'une demande par le procureur général après la cour d'appel du secours qui a demandé qui a fait la commission rogatoire au niveau de la DGM et la DGM a produit des éléments et les éléments que la DGM a produit il a fallu les fixer et avoir la version des faits de la justice moi c'est sur base des éléments à ma possession et les éléments qui sont sortis de la DGM mais il fallait vérifier et pourquoi la justice on vous acquise et la justice on vous acquise et puis on vous décharge il y a la charge il y a la décharge on lui a déchargé le fait vous croyez qu'alors la justice elle vous décharge le fait moi je dois me borner parce que moi je deviens le cours pénal international qui est devenu la cour d'appel parce que la cour d'appel du secours lui a déchargé moi je dois le charger parce que je deviens une cour d'appel ou une juridiction une juridiction qui doit confirmer les faits les faits ont été balayés c'est des fausses accusations il est de l'Odja du secteur d'Olemba je suis de l'Odja du secteur de Kondotchoube avec de précision et tout celui qui met en cause sa nationalité c'est à dire qu'il n'est qu'à chercher peut-être quelques d'autres ou je ne sais pas le roi belge qui revient ici pour dire que je m'en disais qu'on connaît et ça vraiment moi n'ai rien pour que le côté la profondeur nous avons tout à fait qu'on comprend que nous avons que monsieur l'honorable actuellement ministre des infrastructures a changé que nous avons totalement parce que nous avons tout à fait ce qui est au tali peuple il y a 100 courants au basal du côté plus de 7000 et 70 millions ce qui est au tali en face au tali opposant le ministre monsieur le ministre vous savez que vous vous risquerez de tomber dans le pied de la courte pénale parce que ce n'est pas que vous êtes le média le quatrième pouvoir qui peut te permettre de faire des affirmations informées au peuple au peuple ce peuple là vous l'avez raconté où à quel niveau sur quelle avenue vous l'avez raconté tout ça je devais venir poser ou déposer sur la table de monsieur le ministre je suis une journaliste vous n'allez pas me faire de menace sur mon plateau votre ligne éditoriale ne vous permet pas d'affirmer ou confirmer des faits que vous n'avez pas l'actitude je vous dis bien balobi binoboseng vous devez avoir 50 000 dollars avec un jeep c'est à vous de nous dire je ne suis pas le porte-parole des gens de la rue je suis le porte-parole du peuple donc soit vous me parlez de la rue vous me parlez du peuple et si c'est du peuple je suis le porte-parole du peuple je vous dis que nous sommes là pour elle et nous ne sommes pas là pour la rue vous êtes pour quel peuple ? et le peuple là qui m'a élu ce n'est pas le peuple là de la rue qui vous dit des choses le même peuple là vous pose une question quel peuple vous faites à l'usio madame ? votre changement actuel vous me parlez de un groupe des individus où c'est le peuple ? moi je te parle du peuple mais vous me parlez apparemment leurs individus ne sont pas partis ne font pas partie du peuple on dit la constitution est claire vous savez souvent quand on veut faire un coup d'état il bat la kakakana un groupe des individus mais ça va congolais ? oui oui mais le peuple c'est la majorité de quel peuple ? où il y a majorité ? où il y a la majorité ? où il y a la majorité ? dans l'Assemblée provinciale ? j'ai été élu avec 59 000 voix dans l'Assemblée provinciale ? j'ai été élu avec 59 000 voix ? j'ai été élu avec 59 000 voix ? tous ces gens là sortent à l'Odja sortent au Sankourou malheureusement que vous êtes à Kinshasa avec moi je vous invite allez-y avec moi vous allez avoir un autre sur les cloches évitez d'amener de consommer parce que votre média ça part jusqu'aux Etats-Unis je vous ai suivi à Washington merci beaucoup vous faites attention parce que votre média est tellement puissant merci et que le racontard a des hérésies de quelques crochets vous pouvez quand même donner quelques précisions monsieur le ministre à toute cette population on ne m'achète pas pour tout ça et vous ne pouvez pas vous direz ce qu'il a toujours dans le monde et que vous êtes sur tout l'Odja non pas un chichote on ne m'achète pas mais on a pris en exemption et on a pris à les autres dépassés même un prix Nobel je ne vois pas alors les gouverneurs là combien où il y a les députés et d'ailleurs vous là qu'il y a faussement vous savez que la corruption c'est grave là vous l'appuisez, là vous l'appuisez là maintenant vous affirmez des choses qui ne peuvent pas se faire pour nous moi, celui qui m'a acheté, c'est le peuple il m'a acheté auprès de ma famille, et non, 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 voilà papa, maman parce que tu nous dis tout avec une mission avec une mission spécifique donner les aéroports aujourd'hui les courants des ponts, des écoles et faire le sang-courou et demi-paradis, et de laisser les apprettes, pourvu que je laisse l'héritage, parce qu'on a des enfants, on a des petits-fils qu'est-ce qu'ils viendront dire après nous les conflits, l'on a dit l'on a acheté, c'est ça l'héritage que vous voulez qu'on laisse à cette province c'est à vous de nous expliquer moi, je suis déterminé pour laisser l'apprette du développement l'apprette de l'unité l'apprette de l'unité et c'est terminé on va y arriver, mais monsieur le ministre l'apprette de l'unité 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 je ne fais pas le trace de l'humumba je suis dans les lignées de l'humumba parce que si vous regardez dans la Bible parce que je suis chrétien je sais que je vais aller au ciel avant vous un chrétien qui n'arrive pas à présenter des excuses non plus un pardon si vous regardez dans la Bible dans le Jean chapitre 8 verset 12 Jean chapitre 8 verset 12 vous voyez le disciple et le Dieu a dit au disciple que tout celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais possédera la lumière de la vie vous comprenez moi je suis du côté de la vérité et celui qui suit la vérité suit Dieu je suis Dieu et celui qui est avec Dieu est avec le peuple donc je suis dans le côté de la vérité moi même si je n'ai rien à manger à la maison chez moi et que tu veux me donner des millions et que vous n'avez pas la vérité donc je ne suis pas avec lui donc je suis du côté de la vérité et cette vérité là qui va amener ce peuple à à se retrouver attendre les choses que nous sommes attrayés de vouloir faire pour elle voilà est-ce que le lo n'allez pas vous dire que vous n'allez pas vous dire c'est-à-dire c'est-à-dire après deux ans sans gouvernement le lot dans le gouvernement il y a un ministère où il y a une infrastructure pour vous promettre qu'il n'y a pas dans le monde que vous avez le lobby dans le monde vraiment je regrette beaucoup que vous-même vous sous-estimez même là vous êtes ici c'est pas facile c'est-à-dire c'est une charge il ne faut pas vous sous-estimer c'est-à-dire on vous donne une charge vous vous sous-estimez alors si vous estimez que tu ne sauras pas madame laisser cette chaîne aux autres démissionner non on parle des infrastructures j'arrive démissionner d'abord ici non moi ici je suis en train d'assumer mes responsabilités alors vous ne voulez pas que j'assume mes responsabilités non on pose une question voilà je vous réponds à monsieur le ministre des infrastructures j'ai reçu provincial de Sankourou j'ai reçu le mandat du peuple c'est une charge et ça touche était je t'ai dit que j'ai reçu le mandat du peuple c'est une charge de plus lourde mais maintenant on me demande d'aller conduire le destin on m'a envoyé d'aller parler maintenant on me donne encore une mission de conduire le destin de ceux qui m'ont envoyé et vous me dites non est-ce que c'est pas une charge mais je peux considérer ça comme une sorcellerie comme une sorcellerie parce que conduire le destin de tout un peuple moi j'ai reçu le mandat d'aller parler ou non et pour leur compte aujourd'hui vous dites non mais est-ce que conduire son destin est-ce que c'est pas un problème ça pose pas un problème donc pour moi c'est une charge que j'ai rêvé dans ma vie dans ma vie je me suis dit je ne fais rien la politique c'est ma passion c'est une la politique et la définition c'est la gestion de la cité mais vous me demandez aujourd'hui de conduire le destin du peuple est-ce que c'est pas une charge mais pour moi c'est mieux le ministère des infrastructures que de me donner le ministère des finances parce que moi je n'aime pas qu'on me parle d'argent j'aime le travail j'aime être vraiment dans des collinées j'aime construire des routes vraiment j'aime comme on dit à soi j'aime toucher le majiwe on va les mobiliser on va les mobiliser on va les mobiliser Dieu le perd à libérer le monde à l'âge de 14 ans donc s'il vous plaît laissez Dieu se reposer et laissez Dieu tranquille mais l'âge que Dieu a conduit le monde il avait 14 ans moi j'ai aujourd'hui 30 ans et je crois que pour libérer le monde l'ancien président a eu le pouvoir je crois à 20 ans vous comprenez est-ce que vous savez que le premier président des Etats-Unis d'Amérique est arrivé au pouvoir à 20 ans mais moi j'ai 30 ans de quel état avec un gouvernement de 2 ans de quelle personne faites-vous allusion vous pensez que si Jacob on n'a rien fait et qu'on remet la responsabilité à Moïse vous dites comme Moïse n'a pas fait et Jacob n'a pas fait Moïse ne le fera pas tout ce que nous pouvons faire c'est de prendre de Sankourou c'est de le mettre entre le main de Dieu ça c'est une priorité et c'est une urgence pour moi d'abord prendre le département des effacitures le confiant entre les mains de Dieu et de conduire mon département avec Dieu et avec Dieu je vous dis que je vais vaincre même dans une année 2 ans c'est beaucoup 2 ans c'est beaucoup les images restent pas français pas l'obac s'il vous plaît les paroles s'envolent les écrits restent on n'a pas encore arrivé à la télé nous disons dans notre comité dans le niveau et la faisabilité vous ne m'avez pas encore posé la question sur comment nous allons y arriver mais quand vous dites les écritures restent les images restent mais gardez les images mais il ne faut pas envoyer les gens pour aller mettre mon équipe de coq à jambes il ne faut pas bloquer mon équipe au niveau du budget pour venir se justifier pour faire attention parce qu'on va répondre le peuple c'est le gendarme qui va regarder qui fera quoi à ce moment qui a bloqué et si on ne va pas me bloquer je reviendrai pour dire bon on ne m'a pas bloqué mais je suis à ce moment-là à ce moment-là J'ai absorbé et je dois aller remettre au sans-croix ce que j'ai appris ailleurs. C'est ça que je m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas, voilà, les professeurs d'université sans-croix n'ont rien fait, mais est-ce que tu le feras? Mais si, ces professeurs, si ces professeurs, est-ce que sans vous, c'est quand il y a gouverné, mon Dieu, depuis RDC à la RDC? C'est, maman, combien de personnes ont libéré ce monde entre le maître et le diable? Deux ou trois, une personne. Et combien ont combattu le monde? Beaucoup. Donc, la liste, ça peut être des personnes. Tantôt, Bazaraki n'a pas vocation, n'a volonté, mais Bazaraki n'a pas, et sûrement, je lui dis qu'il est coupé, qu'on permet le tribunal, pas atteindre l'objectif. D'ailleurs, je ne les condamne pas. Jamais, je ne peux pas les condamner. Mais il faut faire l'autopsie, le retour, le rétrospectif. Qu'est-ce qui a fait que, bah, bah, komaki n'a pas atteint l'objectif et a développementé? Qu'est-ce qui a fait? Tu as interrogé un à un? Je vous donne cette mission. De prendre un, deux, trois, quatre, la liste que vous avez. Pourquoi vous n'avez pas arrivé à satisfaire la population du Sankourou? Mais maintenant, moi, je viens d'entrer, vous me demandez ce que je ferai. Je vous dis ce que je ferai. C'est quoi votre vision déjà? Ma vision, c'est d'abord, le billet d'avion, aujourd'hui, c'est rabaissé. Mais le Sankourou n'y est, parce que le Sankourou, c'est des petits avions privés qui n'ont rien à voir avec l'avion de l'État. OK. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une infrastructure aéroportuelle capable d'acquérir de bombardiers ou d'un Airbus à 320 qui peut permettre de donner l'opportunité à des investisseurs ou de compagnies aériennes de faire envoyer leurs avions là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de passagers. Le Sankourou, l'Odja, c'est un centre vraiment essentiellement économique. Mais comme il n'y a pas une infrastructure aéroportuelle capable d'acquérir de gros porteurs, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est une question d'infrastructures, fiables, qu'il faut. Mais on m'a donné le département pour quoi? C'est de donner le meilleur de moi-même. Il ne faut pas me dire autre chose. Je veux faire tout de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même. C'est quoi qu'il faut m'encourager? Alors, on vous encourage et on vous souhaite bonne chance. Merci. On ne peut pas seulement rester à vous encourager parce que vous-même, tout à l'heure, j'étais en train de parler sur le blocage. Pendant que vous ne connaissez pas encore d'où viendra le blocage, nous, on peut vous encourager. C'est l'incertitude. Nous allons remonter. C'est l'incertitude. Ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas Dieu, on le prie, on l'accepte. L'incertitude n'a pas de place sur moi. Moi, c'est la détermination. Je suis d'abord courageux. Je suis ingénieur révolutionnaire. Je suis un travailleur. Et je veux faire des mommiers. Vous êtes plus que révolutionnaire. Oui, je vais faire des mommiers pour dépasser toutes ces étapes-là, tous ces obstacles-là. Parce que si un homme qui ne veut pas affronter les obstacles, ça signifie que tu deviens un extraterrestre. Nous sommes des humains. Il faut affronter les obstacles. Alors, comment ça va se passer, honorable ? Parlons d'abord de votre assemblée provinciale. Je suis ingénieur. bureau d'âge parce qu'il y a Zali qu'on vend à Bongo, on a motion, il y a d'échéances et vous de votre côté, vous allez qu'on a déjà investi sur Bino et qu'on s'est passé avec le bureau d'âge. D'abord, on posait que je te comprends bien, mais on m'a dit qu'on a déjà investi sur Bino et qu'on s'est passé avec le bureau d'âge. Pour savoir si tu es un vrai agriculteur, il faut aller dans le désert, transformer la terre, c'est tout. Je ne sais pas que tu es dans ma bilée. Alors, non, il faut aller dans le désert et la capacité de transformer le désert à une terre fertile, c'est ça qu'on va te féliciter. Mais nous avons quitté Moujimaï, du Casse-Oriental vers les Sankoro, une province où nous n'avons trouvé rien. Il faut redémarrer. Mais, est-ce que ça deviendra du ciel? Terre, désert, s'il vous plaît. Je dis ceci. Pendant que nous sommes en train de parler au Rui, pour le Rui du Sankoro, quand vous avez qu'on a vu la terre, il y a désert. Parce que le Sankoro n'a rien. Parce que nous n'avons rien à trouver. Non, nous n'avons rien trouvé. Car nous avons quitté Moujimaï, Casse-Oriental, après le démembrement. Mais ça signifie que le Sankoro n'était pas une province. C'était le district. Mais maintenant, ça devient une province. On a quitté la province. On est venu débuter pour débuter une province. Où est-ce qu'on allait commencer? Mais il faut commencer quelque part. s'asseoir même dans un cas, dans un cas, dans un cas, dans un cas, pour débuter le travail. Après combien d'années? Moi, je me suis, je vous dis ceci. Mais est-ce que vous savez que pour qu'Israël devienne Israël aujourd'hui, il fallait autant de siècles? Donc, il ne faut pas me demander qu'il y ait une province à moins de dix ans d'existence. Vous voulez que ça devienne le Kometi Tchass. Vous avez dit deux ans, c'est beaucoup. J'ai dit ceci. Ils en saient trop. J'ai dit ceci. Dans les dix ans, vous voulez que la province du Sankoro devienne le Kometi Tchass. Mais dans les dix ans, dans les cinq cas passés, les commissaires spéciaux qui n'étaient pas contrôlés, qui n'avaient pas... Imaginez, il est cinq ans que nous venons d'y arriver. On a fait deux ans avec des guéguerres dont nous venons d'y numérer ici. Des conflits. Des conflits qui nous-mêmes, nous venons de mettre fin à cela. Je ne pense pas que nous pouvons retourner. Réza, pour un avis sur Asuka, s'il vous plaît. Vous allez précéder mes questions. Voilà, s'il vous plaît. Nous venons de mettre fin à cela. Et que nous sommes dans le désert. On travaille. Louer, s'il n'y a pas de souci. Dites-moi, l'Assemblée propriétaire de Kinshasa, ils étaient où ? Ils avaient un siège ? Il y a dix ans passé. Ils avaient un siège ? C'est maintenant qu'ils viennent d'avoir un siège. Et vous voulez que notre siège devienne du ciel ? Vous n'allez pas vous comparer à Kinshasa ? Je vous dis que c'est... On devrait commencer. Mais maintenant, je vous dis, avec notre arrivée, l'arrivée de notre gouvernement, nous allons construire le siège de l'Assemblée provinciale. Nous allons construire l'hôtel du gouvernement provincial. La réponse est là à votre question. Je crois qu'il faut noter. Parce que vous risquerez de venir encore me reposer cette question. Non, non. Nous allons travailler. C'est bien noté. La question, c'est qui doit investir l'Assemblée provinciale et qui doit investir notre gouvernement. Votre gouvernement. Parce que le bureau de l'Assemblée est sous pétition. Sous pétition. Est-ce que le bureau d'âge, la question de savoir, d'après votre question, je le répète, est-ce que le bureau d'âge a la compétence ? Il n'y a qu'au investi gouvernement. Mais moi, je dis, où est-ce que vous avez vu, dans quel monde, un bureau investi gouvernement ? Où est-ce que vous avez appris ça, madame ? L'hissé. Vous avez toute l'attitude d'aller dans des bibliothèques. Il faut lire, madame. Ce qui me choque beaucoup, nous parlons beaucoup pour ne rien dire, parce qu'on laisse tout à l'intérieur de la loi qu'on écrit. Mais on raconte des choses et la loi, on le met de côté. C'est-à-dire ? Notre règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Je t'envoie au niveau du journal officiel, elle va l'acheter, peut-être que si j'en ai quelque part ici, je vais te le laisser. L'article 8 du règlement intérieur dit ceci. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'Assemblée provinciale. Délibère sur toutes les questions relévant les compétences de l'Assemblée provinciale. On ne parle pas du bureau. Le bureau a la compétence de la régularisation des questions administratives de l'Assemblée provinciale. Il y a une question, s'il vous plaît, madame. La question qui relève des actes d'Assemblée, même à l'Assemblée nationale, même au Sénat, l'acte d'Assemblée, c'est l'acte d'Assemblée plénière, il n'est pas l'acte du bureau. Le bureau n'a aucune compétence. La compétence est dévoulée à l'Assemblée plénière. Vous serez investi par le bureau d'âge. S'il vous plaît. Vous serez en guerre avec le ministre de l'Intérieur. Madame, le loi n'a pas été faite pour toi, ni moi pour moi. La loi a été faite pour que ça soit respecté et que ça ait un pouvoir d'opposabilité sur tous. Il ne faut pas le singulariser. Quand vous le singularisez, vous risquerez de tomber dans l'obstruction à ces lois-là dont nous parlons. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat, le bureau des assemblées provinciaux sont là pour la réglementation de la fonctionnalité des actes rélevants de leurs compétences. Mais la compétence de l'investiture du gouvernement, de résolution contre un membre du gouvernement, contre, je ne sais pas qui, ça relève de la compétence de l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière, c'est-à-dire le nombre de députés qui constituent la Chambre. C'est ça l'Assemblée plénière. Et notre article 8 dit que l'Assemblée plénière est l'organe délibérant et l'organe suprême de l'Assemblée provinciale. Alinéa 2, l'Assemblée plénière délibère sur toutes les questions de la réveille de sa compétence. Mais maintenant, le gouverneur viendra avec son gouvernement pour être investi devant le bureau. Là, les gens que vous me dites, ils ont raison. Et si c'est l'Assemblée plénière, vous n'avez qu'à demander aux gens que vous vous dites de saisir la Cour constitutionnelle. pour décrier cette incompétence de l'Assemblée plénière. Mais si l'Assemblée plénière a le pouvoir de le faire, de quoi nous parlons ? Vous voulez que le ciel est tombé pour que tu puisses comprendre que nous sommes dans la loi et que nous ne sommes pas dans le racontant de médias, de réseaux sociaux ? Est-ce que nous sommes liés ? Dites-moi. D'être investi par les bureaux d'âge ? L'Assemblée provinciale est régie de trois lois. Il y a la Constitution, il y a la loi numéro 08, barre 013, je crois du 13 février 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre-administration de la province. Si vous le regardez bien, dans son article 5, dit-ce ici, le lien entre le gouvernement central et l'Assemblée provinciale, c'est le lien des coopérations. L'Assemblée provinciale n'a pas un chef, un député n'a pas un chef, quand vous dites X, Y. Vous comprenez ? Alors, si c'est le cas, s'il vous plaît, il n'a plus besoin de soutenir, en fait, l'idée de M. Steve Mbikai, où l'Assemblée provinciale va supprimer l'Assemblée provinciale et l'Assemblée provinciale et l'Institution au budgetivore et l'Assemblée en Bongo et en Congo. Je ne vous réponds pas avec de telles questions qui n'ont pas de sens et qui n'ont même pas un fondement juridique. C'est-à-dire ? Il ne faut pas juste avoir une... Comment peut-on vous parler des choses sérieuses avec du popularisme ? Il faut vraiment être sérieux. Donc, la question... C'est une proposition d'un politique. S'il vous plaît, ici, je te parle de l'article 5 de la loi numéro 08 qui donne le pouvoir et qui donne la compétence au gouvernement central de coopérer avec l'Assemblée provinciale. Le gouvernement central n'a pas le pouvoir d'injection à l'Assemblée provinciale. Tout en coopérant, le ministre de l'Intérieur vous interdit de siéger. S'il vous plaît, vous êtes un territoire, non ? Coopérer. Coopérer. Pouvoir d'injection. La coopération et l'injection. C'est-à-dire, si on nomme un ministre des Affaires étrangères, c'est pour coopérer, pour que notre État puisse coopérer avec le Brazzaville, avec les États-Unis. Non, le Congo a dit que les États-Unis ne peuvent plus fonctionner. C'est ce que vous voulez me dire ? Non, les États-Unis a dit non, le Congo, ça s'arrête et son peuple, tout, c'est terminé. Non, mais vous vivez comme un monde à part. c'est-à-dire que vous allez détenir la charte des États-Unis. La violation de la Constitution, ça s'appelle à une sanction. C'est tout. Vous allez vivre comme un monde à part. J'ai dit ceci, la coopération. Pas le pouvoir d'injection. Vous allez violer, en fait. J'ai dit ceci, en coopération. Posez-moi une question, ah mon cher, est-ce que j'ai appris, chez vous là-bas, ça brûle, est-ce que, ah oui, ça brûle, mais est-ce qu'on peut vous aider ? Oui. Non, c'est nous qui doit accepter de l'aide, oui ou non. Nous n'avons pas le lien des jonctions. Nous avons un pouvoir de coopération avec d'autres institutions. Voilà. Et nous sommes en train de travailler avec la troisième loi qui s'appelle le règlement intérieur. Le règlement intérieur, dans son article 8, donne qu'on fait le pouvoir qu'à l'Assemblée plénière. Ce n'est pas à un individu, ni le part. Si vous prenez notre règlement intérieur du préambile jusqu'à la fin, tu ne verras ni le part que nous avons un chef. Seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. seul le président de la République a le pouvoir du sous de l'Assemblée. Mais dans les cas suivants, si l'Assemblée provinciale a fait plus de deux ans et qu'on n'arrive pas à dégager une majorité, ou si le gouverneur de province a été renversé deux fois avec des mots sous des défiances et le président de la République consulte le président des chambres parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale et cette question-là doit être délibérée au Conseil des ministres et le président de la République prend l'ordonnance de la dissolution de l'Assemblée provinciale. Il ne faut pas chercher des médias à 14h pour savoir où est-ce que Dieu est allé dormir. Non. Dieu sait là où il dort, toi tu sais là où tu dors, il ne faut pas aller piétenir le pouvoir de Dieu. Dieu a son pouvoir, les humains, ils ont l'air le pouvoir. Alors si je comprends bien monsieur le ministre... Et parlons de les institutions bidiativores. Mais c'est une sorte de scéléré. Aux Etats-Unis, ce sont des assemblées provinciales... Vous aimez trop les Etats-Unis. Ce sont des... Comment ? Ce sont des assemblées provinciales qui élisent les gouverneurs, qui contrôlent les gouverneurs des provinces, les gouverneurs de ces Etats-là. Vous comprenez ? Votre constitution, vous la venez ici, c'est une constitution des Belgérans qui ont... Vous avez pris par-ci par-là, tout ça, et nous, on a fait la constitution d'abord. Mais si vous voulez qu'on puisse supprimer, parce que vous voulez supprimer, c'est comme si quelqu'un que tu as nommé et que vous voulez publier et que vous voulez supprimer, supprimer, terme supprimer, c'est lourd, l'honorable Mikaï devrait commencer d'abord par demander un référendum populaire pour changer la constitution dans son entièreté. Cela pourrait affecter la loi électorale, cela pourrait affecter le reste des lois qui régissent les institutions sans avoir touché à la constitution et vous commencez à vouloir je ne sais pas quoi. Qui va accepter le référendum ? Même les élections qui sont là pour faire les élections provinciales, les élections nationales. Vous dites non, il n'y a pas d'argent. C'est pour faire le référendum que vous aurez l'argent pour l'instant. Uniquement parce que vous avez échoué aux élections. Vous avez échoué aux élections du Sénat. La corruption est partout. On arrête les gens. Si tu vois que non, ils se sont corrompus les députés, tout ça, tout n'a qu'à dénoncer. On l'arrête, c'est tout. La justice est là pour tout le monde. Il faut éviter de sacraliser d'autres institutions parce que vous avez des intérêts. Alors, monsieur le ministre, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais avant aussi l'Issa Narolinga, au Zupénzatan et Belé, au Lobby, Nyonso, au Kakibongo Koloba, pour Nalikamboi Tchali, décision, il y a le ministre, et l'intérieur, à ce que nous avons ici, il y a beaucoup qui, au CIGT, au Nalikamboi Tchali, où investir au gouvernement nabino, si nous comprenons bien, indirectement, nous avons été défendre ce qu'il y a, parce qu'il y a les ministres, il y a l'infrastructure, il n'y a pas les ministres, ou l'Issa Narolinga, et nous avons investi. Nous avons été, quelque part, Mais qui vous dit que le gouvernement ne sera pas investi? Madame, qui vous dit ça? Le gouvernement sera bel et bien investi. Je vous dis, le bureau n'a rien à voir. Il y a l'arrêt de principe de la Cour d'appel du Sankourou qui a élargi les compétences du bureau d'âge, qui a reçu trois missions. D'abord, l'investiture du gouvernement provincial pour votre formation. On va vous laisser cet arrêt de la Cour d'appel. Le contrôle parlementaire, parce que ce qu'on a mis dehors, ils ont été acquisis des détournements des derniers publics et que l'Assemblée, le bureau doit constituer une commission d'enquête pour déterminer, voire dans des banques, si par là, s'il y a eu ces indices et soumettra cette question au niveau de la situation. Ça, c'est la deuxième mission. Troisième mission, c'est d'examiner les pétitions dont vous voulez faire brûler le monde entier ici. Et puis, voir s'ils seront coupables ou pas et ils vont retourner ou tout comme ils vont céder. Alors, mais quand le bureau d'âge arrive, au lieu que le bureau sortant, pour se transmettre ces pétitions au bureau entrant, ces bureaux-là ont caché toutes ces pétitions. Mais ces bureaux d'âge vont fonctionner comment? Les pétitions sont cachées. Donc, on doit faire encore la deuxième pétition pour remettre à ces bureaux d'âge. C'est ces pétitions-là qui doivent acquiser réception, chacun ce qui les concerne, qui doivent arriver au bureau du président du bureau d'âge. Mais les gens qu'on a mis en cause, ils ont récupéré tout, ils les ont cachés, uniquement pour faire endurer la crise. C'est ainsi que, pour éviter qu'on puisse tomber sur la violation de l'article 74 de la loi numéro 08, vous voyez, où qui va pousser le chef de l'État à l'issue de cette assemblée. Et il faut que la cour d'appel pousse à nous dire, dire à ce bureau, si il avait la compétence de convoquer l'assemblée plénière, mais ce n'est pas d'investir au gouvernement, de convoquer l'assemblée plénière pour l'audition du gouvernement provincial. Ça s'est fait à Kitchassan, avec l'Assemblée nationale. Oui, comme ça s'est fait, la jurisprudence est la plus récente. Donc, c'est comme ça que la cour d'appel du Sancourou a donné son avis consultatif. Effectivement, la compétence du bureau est déterminée dans l'article 8 du règlement intérieur, qui dit que l'assemblée plénière est l'organe suprême de l'assemblée provinciale. C'est-à-dire que tout doit se décider à l'assemblée plénière et non au bureau. Voilà, et c'est sur ce que le gouverneur a été convoqué à l'assemblée plénière pour investir le gouvernement. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Vous pouvez descendre tout ça, les questions sécuritaires, au conseil du vice-premier ministre. S'il y a des questions de coopération, on va saluer sa bonne volonté, que sa province, parce qu'il a aussi des l'audia comme moi, du Sancourou, que sa province aille de l'avant. Je ne vois pas comment il peut y avoir vraiment de l'intérêt à bloquer la province. Il a intérêt que la province aille de l'avant pour qu'il pousse, dans son actif, en tant que ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, il pousse constater quand il va quitter nous tous, quand on va quitter le pouvoir, qu'on reste quelque chose à la province. Vous vous aimez de personnes comme, par exemple, l'honorable Franck Diungo, président Franck Diungo de MLP, ce sont des gens que vous, vous soutenez aussi, indirectement, à travers vos déclarations, dans les médias, ou qu'on a logique. Est-ce que vous, vous, vous soutenez la province à Sancourou ? Le chef de l'État est la première personne à soutenir le gouvernement Moukoumadi. Le chef de l'État, je vous le rassure, si vous avez un élément contraire, venez me le balancer. Vous comprenez, parce que ce gouvernement a été mis sur base de sa volonté. Alors, je vous dis, le patriarche, le haut représentant du chef de l'État, qui a réunis tous les belligérants, tous les conflits, comment on appelle ça, les acteurs en problème, il a réunis tous ces gens-là, tous les fils et filles du Sancourou, il les a mis tout autour d'une table, ils ont trouvé la solution. Alors, vous croyez que l'honorable Franck et l'honorable doit rester ? Or, la ligne de la vérité, il est sans croix. Ce n'est pas parce que l'homme qui défend l'intégrité territoriale que vous allez vraiment l'arracher, cette partenité de la province du Sancourou. Il est sans croix, il est de l'odieux. Il se bat pour que cette province aille de l'avant, comme est aussi le vice-premier ministre, comme est d'autres personnes, que je ne suis pas venu ici parler de personne. Donc, l'honorable Franck et Diongo, il fait son travail. Il est de vous a dit que vous soutenez. Non, non, non. Vous a dit que vous soutenez. L'Assemblée de la population qui soutient ce gouvernement, il ne faut pas demander à l'honorable Franck et Diongo de rester hors. La vérité, c'est le développement, c'est l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt général qui doit être mis d'abord devant nos intérêts. Moi, je crois que ce n'est que normal. Mais tout, c'est lui qui estimerait qu'il a la force de détruire. Mais je ne pense pas que la victoire peut avoir une jurisprudence définitive. Une victoire en politique n'est pas définitive. Tout comme l'échec n'est pas irréversible dans la politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux avoir une position de force. Mais demain, quand on va te renverser, tu vas dire quoi ? C'est-à-dire que l'unité, la concorde, la vérité, ça vaut la peine. Laissons à terreau nos divergences, pour moi, les conseils, qu'on puisse travailler pour ces gens-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Même dans la violation, nous pourrions travailler pour ces gens-là. Si nous sommes dans la violation, dites-moi, je suis avec vous, que conformément aux dispositions de l'article XY, vous êtes des côtés. Indirectement, monsieur le ministre, de l'intérieur, il ignore si nous pouvons bien dire. J'ai dit ceci, le vice-premier ministre n'est pas Dieu pour connaître tout. On est humain. On peut être induit en erreur par nos collaborateurs. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé lui voir directement ? Vous êtes sûr que nous ne sommes pas avec lui ? On ne le vaut pas ? Je vous dis que c'est un grand fait. Et s'il maintenait cette décision, qu'est-ce que vous ferez de votre côté ? Je vous dis qu'il ne le fera pas. Je vous dis que ce n'est pas de son intention. Il ne faut pas vraiment lui prêter des intentions qu'il n'en a pas. Vous voyez que vous vous transformez des choses. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, mais à quand est-ce qu'il y a la fin de vos conflits ? Il ne faut pas singulariser la situation de l'insécurité. Il y a des conflits qu'il y a au Sankoro. Je crois que je le vois à l'est du pays. Je le vois partout. Je le vois partout. Même de l'autre côté de Mujimai, là-bas, vers Kabyakamwanga, j'ai raconté beaucoup de résistances. Pourquoi seulement à Kabyakamwanga ? Non, non, mais même à Kabyakamwanga. Et pourquoi pas même à Walikale. Je le retrouve. Moi, je promène partout. Donc, il ne faut pas singulariser simplement Sankoro sur cette question. Mais je vous dis que l'arrivée de notre gouvernement vient mettre fin à tous ces problèmes-là. Parce que si vous regardez dans le gouvernement dont je me retrouve aujourd'hui, nous sommes ici territoire. Et chaque territoire s'est retrouvé à ce gouvernement. Vous voyez ? Et je ne vois pas quelqu'un qui va dire autre que ça et que le regroupement politique et les forces politiques s'y sont retrouvées. Mais maintenant, c'est à nos leaders, à nos frères et sœurs, d'accompagner ce gouvernement pour que nous puissions réussir. le pari du développement. Nous n'avons pas autre chose. Même le monde ne nous pardonnera pas, madame. Même nos petits-fils ne nous pardonnera pas si ce gouvernement, on n'arrive pas à l'accompagner, à les chérir et à les protéger. Quelle grande déclaration, monsieur le ministre. Voilà. Il faut protéger ce gouvernement. C'est parce que c'est un gouvernement de vétérans. C'est un gouvernement de... Warrior en miniature. Donc, un gouvernement que je peux considérer c'est comme l'arcane de Moïse qui conduisait les affaires de Dieu vers la terre promise. Moi, je crois que c'est ça. Il n'y a pas autre chose, madame. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Il y a un rendez-vous, selon mes informations, au Nasu, et aujourd'hui, il y a un rendez-vous via Bassan Courrois, la Béatrice Lelot. Est-ce que vous êtes invité et vous serez de la partie ou comment ça va se passer ? Ah, mais c'est vous qui m'informez qu'il y a quelque chose qui va toucher la Kinshasa. Je ne suis pas au courant de ça. OK. Mais pendant que je vous informe, pendant que vous nous parlez de votre gouvernement qui va en tirer des conflits, vous pouvez aussi y participer aujourd'hui ? Il ne faut pas, madame, s'il vous plaît, il ne faut pas pêcher les associations sans lucratif qui sont créées par les sans-croix de faire leurs activités et d'appeler quelques sans-croix, peut-être pour les intérêts de leurs associations. Mais je vous parle de la vie de tout un peuple, de la venue de tout un peuple. Vous voyez, je ne vous parle pas des associations sans lucratif parce qu'on en a plus de 300, 500 ou 100 euros. Êtes-vous conflictuelles ? Madame, Madame, c'est les actes. Il faut aller demander aux gens qu'est-ce qu'on dise de moi ? Parce que si je vous dis de moi, je vous dirai que je suis après Dieu, c'est moi. Je vous renvoie au peuple. Monsieur Mende dira le contraire. Je vous demande d'aller demander au peuple ce que le peuple dise de moi. Je ne vous demande pas d'aller demander à monsieur X ou à monsieur Y. Mais avant d'arriver au peuple, il faut commencer par la famille. Osa quand même pena-singa. Est-ce que je peux vous envoyer à cette question ? Vraiment, appelez-moi, je vous parlerai de ma famille. Et quand tu vas me poser la question sur ma famille, je vous demanderai d'aller poser la question sur ma vie dans la famille, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Mais si vous me posez la question, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Je suis confectuel, la confectualité, contextualiser cela, est-ce que sur ma vie privée dans ma famille ou sur ma vie professionnelle ? Je te renvoie au peuple à ce qu'on se donne ma vie professionnelle. Et si vous voulez que je parle de ma vie privée, appelez-moi dans une autre émission, je vous dirai de moi. Monsieur Mende Oumalanga, j'ai tout fait pour faire dire un mot à votre frère ici sous ce plateau. Monsieur Justin Oumokola, Oumambolo, Nassalignyons, Oumakouké Koussala, Nenge Maman Asala, Kapwa Kata, Liboumupasya Moana, tout au long de cette émission, mais je constate qu'il y a un problème qui ne vient pas de, qui ne date pas d'aujourd'hui. Oumé, la penza, l'ézumé, l'ébélé, ou ta moumousousou, Nga y, n'azan la possibilité de faire ça, qui ne devraient pas d'aujourd'hui, qui ne devraient pas d'aujourd'hui. qu'il y a un autre qui ne devraient pas d'aujourd'hui. Il y a un famille politique. Il y a un autre qui ne devraient pas d'aujourd'hui. Tout au long d'aujourd'hui, il y a un émission que nous devraient dans notre émission. mais souvenirs n'y nous a dit qu'on garde parce que c'est aussi d'ici, il y a une question qui nous a dit, il y a une nuance au gouvernement, au gouvernement, au gouvernement, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il n'y a pas de trace. Ce que je vous avais dit, c'est que nous sommes des Tosabatou, Tosabakélaméanzam, Moutonamotazan a des faunaïs, des qualités, alors ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de trace, malheureusement, vous aurez dû me préparer, j'allais vous amener la liste de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont rien fait. Même à passant. Donc, à passant jusqu'alors, on n'a pas d'eau, on n'a pas de l'électricité, pas de route, pas d'aéroport, les gens n'ont pas d'emploi, il y a eu un problème très sérieux de sécurité par-ci par-là, et voilà, s'il y a quelque chose, des choses qui ont été faites, rappelez-moi dans une autre émission, nous allons en parler, pour l'instant, il y a un problème dans le chef de la population qui souffre, voilà ce que je pourrais te dire à la fin, et que nous voulons travailler pour relever les défis, et je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, je vous dis que s'il y a quelque chose qui a été fait, appelez-moi dans une autre émission, je vous dirai, dans une autre émission, on va descendre au Sankourou, vous allez prendre les images, et sur base des images, qu'on pourra peut-être recommander cette question, mais pour l'instant, pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant, mais le gouverneur a cette vocation, c'est un gène, et moi je crois que, j'ai beaucoup raconté, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous adorez plus le gouverneur Moukouma. Je ne l'adore pas, si vous aujourd'hui, je vois que vous êtes dans les lignées du gouverneur Moukouma dit, je veux vous associer, comme je vous demande d'être avec nous, Sankourou, vérifier ce qu'il nous a refait, tout ce qu'on a acquis, le gouverneur Moukouma dit, c'est, quand on veut acquiser votre chef de rage, on a acquis votre chef de rage. Donc, tous les mots du monde entier, vous allez attendre derrière son dos, mais le chef passe, la caravane passe, et puis nous n'allons pas nous tarder à y travailler, que nous ne voulons plus le conflit, il n'y en aura plus. Si vous allez attendre le conflit, tout celui qui parlera du conflit, c'est lui le conflictuel. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, c'est un week-end, nous, de notre côté, Ma Mission TV, le Miroir du Monde, on ne peut que vous souhaiter un bon week-end. Je ne sais si vous allez recevoir vraiment avec votre cœur, parce qu'en nous prouvant tout ce qui se passe à Sankourou, en nous démontrant qu'à Sankourou, il n'y a pas eu de traces. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de maïté, de vous avez besoin de couranté, en Congolais, en nous démontrant qu'à Sankourou, en nous démontrant qu'à Sankourou. Miro, d'Alo Congo, mais entre-temps, restez fidèles à cette belle chaîne d'information et à cette émission de Pro Congo pour défendre des valeurs. Merci à la grande équipe technique de Amham TV pour ne pas citer des noms. Merci et bon week-end. À vous tous, on se retrouve déjà demain. Ma mission TV, le miroir du monde.